L'intimité Alors, je reviens à Mohamed. Nous, dans l'intimité, bien sûr, il n'aimait pas cela. On l'appelait... ... le mankho, le mankho. Il fallait faire très attention, mais ce mâche est là. Et c'est quelqu'un qui a nagé très bien. Très bien. Et l'histoire d'une imputation... Vous savez, il a été empiéter seulement de la main, la première fois. Ils ont été empiéter deux fois encore, jusqu'ici. Et c'est à cause d'agé. Et secondo, avec le bras, avec un seul bras, il montait très bien en vélo. Et son vélo, lorsqu'il venait à Alger, il venait en vélo. Et son vélo était conduit du centre jusqu'à chez lui. Quelque fois qu'il y a là, il le jetait. Il y avait des gens qui lui ramenaient le dard. Je vous jure, c'est vrai. Il était connu. Il venait au Karol Kanmarov. Et... voilà. Alors, cette fameuse villa. La villa, bon, premièrement, il n'avait pas envie d'abattre l'atelier. C'était une villa qui était, disons, correcte, avec un grand jardin. Et avec des escaliers, on descendait jusqu'à la mer. Et il avait aménagé une pièce où il travaillait là-bas. Et voilà qu'un jour, il a téléphoné à Georgette Pelka, sa première épouse. Il venait à Algerie. Il venait à Algerie. Et bien, j'étais à Algerie, j'étais obligé d'aller l'attendre à l'aéroport, pour les formalités. D'attendre chez lui. Et... mais là-bas, il y avait déjà la future deuxième épouse. Et Nadia, chez l'hôte, dont son père était commissaire de France. La police et sa mère, même pieds droits. Moi, je sais pas. Bon, c'est Mohamed, hein. Georgette arrive là-bas, moi, j'en dépose. Sacha Mohamed est sous fuite. Je lui ai dit ça pour la cacher. Il descend avec Georgette. Il descend avec Georgette. Et... il y a eu sûrement un conflit. Moi, j'étais pauvre. Moi, j'étais pauvre. Je suis revenu à Algerie. Et... le lendemain, j'étais à Algerie. Donc, on se disait, mais t'as... T'as vu, il y avait la direction générale. Donc, quand j'étais secrétaire générale, j'ai dit, bon, Georgette qui arrive. Mais ça, elle m'a traité. C'est toi qui m'as fait le coup. Je lui ai raconté. Je lui ai dit, je vais rentrer immédiatement. Je vais rentrer aujourd'hui à Paris. C'est pas le premier vol. C'est quoi dire ? J'étais quand même un des patrons d'Algérie. C'est l'aéroport. Comme ça. Ouf. Et après, c'est Maria Nadia. Il a eu deux enfants. Une tradition berbère. L'aîné s'appelle Mohamed. Et tu sais, chez les berbères, les traditions, pour le premier enfant, on donne son propre prénom. Le prénom, c'est Mohamed. C'est Mohamed, avec deux M. Mais lui s'appelait Mohamed. On l'a appelé Mohamed. Donc l'aîné s'appelle Mohamed. Et le deuxième, Younes. Pourquoi Younes ? Parce que là aussi, je vais vous donner quelque chose d'intéressant. Younes, c'est... C'est un psychiatre. Qui s'appelle... Attends. Boujnar. Boujnar. Non. Non, un type d'Algérie. Un ancien de... Avant 54, il était dans le bon étudiant. Il est connu. Il s'appelle psychiatrie. Et... Son prénom, c'est... Attends. C'est pas Bourjki. Hein ? Ben Miloud. Ben Miloud. Oui. Non. Monsieur Ben Miloud. Non, non, non. Un psychiatre Bou... Bourjki. Et... Et son prénom, c'était... Younes. Donc, le deuxième fils. Et là... Bien sûr, à force de le fréquenter... J'ai compté. Ici à Rome, à Paris. Lorsqu'il était là-bas. Donc, il y avait... Il faisait partie du groupe. Les... Des lettres. Ce qu'on appelle des lettres. Qui m'inquiètent bien signer tout ça-ci. Il y avait les gens qui étaient... Euh... Inscrits à... À la Sorbonne. Comme mon frère. Comme Hardé. Comme Colette Grégoire. Et ainsi de suite. Et... Et... Il y avait aussi des psychiatres. Ben Miloud. De l'époque. C'est original. Ben Miloud. C'est pas là. Et... Et... Eh ben... Ici à Rome, a pratiqué l'algothérapie. Dans un hôpital parisien. Vous savez ce que c'est que l'algothérapie? C'est la thérapie qui sert... Qui... Euh... Pour les handicapés. Donc il y a des méthodes. Soit le dessin. Soit la musique ainsi de suite. Pour essayer de rétablir... De stabiliser cet handicap. Eh ben... Il appelait l'algothérapie dans l'hôpital parisien. Voilà. Ici à Rome. Et il n'y a pas que cela. J'ai remarqué aussi... C'était un ami... Non seulement du psychiatre. Ben Miloud. Mais c'était aussi un ami... Un ami... De... Du psychiatre qui a été assassiné. Comment il s'appelle? Boussabsi. Hein? Boussabsi. C'est quoi? Boussabsi. Boussabsi. Boussabsi Mahboud. Vous le connaissez aussi. Et pourtant... Boussabsi et Ben Miloud... Deux psychiatres. D'âge différent. C'était la grande bagarre. D'ailleurs... Boussabsi... Lorsqu'on voulait... Un petit peu... L'embêter... En ami. On disait pas Ben Miloud. Ben Miloud. Ta belle mère. Ha 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 ha. Ha ha ha. Mais... C'est curieux quand même. Comment on traite les belles mères, hein. Dans ce pays. Ha ha ha. D'autant plus que ce sont des femmes. Ha ha ha. 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 Alors... Bien sûr, j'ai connu ces... Ces deux amis. Plus âgés que moi. Nettement. Et... Mais c'est un transfert. Ils se... Ils ont connu mon frère Sid Ahmed. Euh... À Paris. Et... Et c'est comme ça d'ailleurs... Tent-tent. Lorsqu'il s'arrivait la première fois. Lorsqu'il m'avait... Lorsqu'il était à Ninai. Et... 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 Y'a bien un... Troisième larron. Et... Et... Y'a bien un... Troisième larron. Et... Et... En... En faire ! En Union Soviétique. Et bien sûr. Quand j'étais responsable de l'accession L'Ingema de... On partait visite, soit à Réunion, soit visite de musée, selon le vœu de l'habitée. Donc c'est comme ça que dans le musée Pouchkine, on a sorti la chemise avec les traces de sang d'Amerikovsky. On est partis aussi à 120 kilomètres de Moscou, environ, dans le domaine de Léon Tolstoy. Et là, ça m'avait frappé, c'est un pont, c'est un homme, Léon Tolstoy. Et il avait son domaine, d'ailleurs ça s'appelle Yasser Avalyana. Il était court de taille parce qu'il rentrait dans la chambre à coucher, dans sa résidence. C'était vraiment court, ça devait être un mètre 70, large. Et ça m'avait frappé jusqu'à présent, enfin à l'époque. Il y avait une bouteille de... Qu'est-ce que vous... de Vittel sur la table de... Sur la... sur la... sur la... dans la loupe de chevet. Français. Il parlait très bien français. Et une partie de ses œuvres, les pages entières, ont été rédigées par lui en français. Et ce sont des choses que je ne savais pas. Alors j'en reviens aussi à Mel Khaddel. Mel Khaddel, c'était le souffle-douleur, Yacine. Il pesait, je parle de cela, bien avant 1954. Il pesait les membres d'argent, dans le sud de la France, pour gagner de l'argent. Et Mel Khaddel était déjà marié avec un enfant. Et il se disputait là-bas. Je me disais, Mohamed ne peut pas porter quelque chose, comment on appelle ça le truc, avec le raisin. Vous ne pouvez pas. Donc il se chargeait Mel Khaddel, qui était porté de turbulence, de temps en temps. Bon, moi je prends ta part, t'as la bouffe, parce qu'ils étaient payés, ils sont nourris. Mohamed, moi je prends ta part de bouffe, je te brasse pour le lit. Et lorsqu'ils se sont retrouvés à Paris, bien sûr, Mohamed était déjà marié avec Georgette. Elle avait déjà un enfant, un Katia je crois. Une blonde qui venait à le voir avant sa mort. Et il y avait un lit, qui était pour le Yassine. Mais de temps en temps, Mel Khaddel se coulait. Et il voulait prendre le lit. Il me dit, c'est un Yassine. Il sort, ce qu'on appelle un coup de... Un coup de poing. Un coup de poing. Américain. Vous savez ce que c'est ? C'est un truc métallique. Et il me dit, je me dis, m'enache. Il me menace, il dorme. Ah oui, mais je me dis, il n'a que ça. Et encore, tu sais, il te dit, parce que l'homme intérot, c'est vrai, c'est trois doigts et demi. C'est pas complète. Un homme incanche, un homme incanche. Il y a deux, trois, un quart, et un quart, ça fait un demi. Voilà. Les heures, les heures de terreau, c'est trois toits et demi. D'ailleurs, de temps en temps, je suis d'observer certaines toiles. Il dit « la main, hein, d'ailleurs ». Il ajoute les heures d'écran pour que ça passe, pour que ça passe entre le dernier, d'ailleurs, d'ailleurs. Le dernier, autant prendre une terreau. Je ne sais pas si tu te rappelles, d'un seul écran. Voilà. Puis cette gueule ne va... Non. En fin, voilà. Il y avait de la main. Il a signé deux fois. Au septième ciel. Il a signé deux fois. Il s'est rappelé de l'anniversaire de Zoléha. En campé, en campé, oui, en... Ouaddes. Ouaddes. En famille, en plusieurs familles. Et moi, j'avais une vol vrec. Donc je... Le soir, non, en fin de semaine, j'ai rentré, j'ai rentré à Ouaddes pour passer le week-end. Et je passais toujours par un petit cerf, sur mon chemin, le long de la mer. Et une fois, il m'a demandé... Et la prochaine fois, tu passais chez moi. Alors, pourquoi, c'est vrai, je travaillais, mais je prenais la commande. Ouaddes, à part les légumes, fruits, la viande et ainsi de suite. Il est l'honneur de Sarmakensh. Donc j'achetais. Et c'est vrai, j'achetais. C'était une brec, qui a servi d'ailleurs. Oui. Non, je vais vous dire pourquoi ça a servi. Il n'y a pas que cela. Et j'ai ramené, bien sûr, les caisses. Et bon, je vais vous dire pourquoi ça sert. Parce que Marie est impressionante de connaître la suite. Ça servait, ça servait comme c'est une brec. Je ne sais pas si elle doit se rappeler. Il y avait un condamné à mort. Un kit remarquable. Bon, il est mort maintenant. Et remarquable. C'est célibataire, bien célibataire. Mais très, très, très intéressant. C'est un héros de la guerre. Donc, on a dit... Qu'est-ce que moi... La porte arrière. Et... Et pourquoi Yassine m'avait demandé... Yassine m'avait demandé de passer la porte avec. C'était au mois d'août. Et bien, voilà le deuxième autoporte interneau. Avant de mourir, il s'est appelé de la date de naissance à Zolekha, où il a lissé un cadeau de ma part pour l'anniversaire de sa femme. Voilà. Voilà l'histoire. Et oui. Et bien, voilà l'histoire. Merci. Merci. Merci.